Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du chemin du Québec, 1200 kilomètres entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. C'est spécial 2 pour 1 aujourd'hui, deux invités et pas en même temps, un après l'autre, vous allez comprendre tantôt, on va parler entre autres avec deux participants finalement des randos séjour, et on va donc aller se promener sur le chemin du Québec, vous faire vivre ça un petit peu, et surtout avec l'une des participantes, vous faire découvrir les motivations. Pourquoi un moment donné on décide qu'on commence à marcher, et surtout, des fois aussi, s'encourager, parce que des fois on trouve ça gros, juste se prendre en main, juste décider de commencer à se garder en forme, je ne sais pas, perdre du poids, arrêter de fumer, etc. On voit ça gros, mais quand on y va un pas à la fois, dans notre cas c'est vrai, ça peut être très très bénéfique. Alors pour toutes sortes de raisons, donc on va parler de la rando communautaire avec le chemin du Québec aujourd'hui, avec nos deux invités. Bienvenue, vous regardez peut-être en ce lundi midi 15 en direct sur le profil Pascal Auger, profil Facebook, ou encore en rediffusion sur la page Facebook, mais également sur la chaîne YouTube de Québec Compostelle. On nous écoute aussi via la radio, dans le grand sud-ouest de Montréal, CKVL, aussi C-I-L-E, Havre-Saint-Pierre, C-K-C-J, Lebel-sur-Kévillon, et puis partout sur la planète avec notre émission qui est diffusée sur la web radio à partir de la France, Allô la planète. Alors si vous êtes nouveau, ou si vous avez besoin d'un petit rafraîchissement, qu'est-ce qu'on fait ici avec nos rando rencontres? C'est comme ça que s'appelle notre émission, rando rencontres. Bien, ce n'est pas un club de rencontres pour la randonnée, quoique c'est presque ça aussi dans un sens. Bon, clairement, ce que l'on fait, c'est de la randonnée pédestre de longue durée et de la randonnée communautaire. Juste un petit rafraîchissement pour ceux qui seraient peut-être nouveaux, n'oubliez pas, il y a trois types de randonnées à travers le Québec. Rando Autonomie, beaucoup de forêts, nature, montagne, donc un gros sac, un moyen budget, mais on dort dans des refuges essentiellement, ou encore dans sa tente. Ensuite, il y a la rando touristique, c'est totalement l'inverse, un petit sac avec un gros budget, parce que là, c'est beaucoup plus luxueux finalement. On dort dans des cinq étoiles avec des repas du terroir gastronomique, etc. Et entre les deux, il y a ce que l'on fait nous, c'est-à-dire plus à la compostelle, aux valeurs compostelles, on appelle ça de la rando communautaire. C'est un moyen sac avec un petit budget, et puis on dort dans des gîtes ou encore dans des dortoirs. Et c'est beaucoup de ça dont on parle quand on fait nos rencontres comme ça ici ensemble, nos rando-rencontres pour faire découvrir la randonnée pédestre de longue durée à la manière compostelle. Et quand on parle de ça, on donne plein d'exemples des fois sur la randonnée qui se passe, oui, à Compostelle. N'oubliez pas, à Compostelle, ce n'est pas juste un chemin, il y a plusieurs chemins différents. Il y en a, je dirais, une demi-douzaine parmi les plus populaires, les plus fréquentés, les plus connus, mais il y en a quand même plusieurs chemins différents par la suite là-dessus. Et puis, on parle également du chemin du Québec, 1200 kilomètres entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Je dis le chemin du Québec, mais en même temps, on peut se greffer au chemin du Québec de n'importe où. Même, on n'est pas obligé de partir directement de l'aéroport de Montréal puis marcher vers le phare de Cap-Gaspé. Si on habite Trois-Rivières, Sherbrooke, Magog, Chicoutimi, on peut aller rejoindre le chemin à pied également puis faire le chemin que nous, on veut faire. Donc ça, c'est le chemin du Québec. Et puis, il y a aussi les autres circuits québécois dont on jase. Et puis, plein de trucs qu'on vous donne ici s'appliquent également pour les autres circuits québécois. Donc, c'est ce qu'on vous parle à chaque semaine ici. On répond à vos questions également, si vous en avez, via les médias sociaux, le Facebook, le courriel, Messenger également. Et puis, si vous avez des invités que vous aimeriez avoir ici, bien, vous pouvez toujours me contacter. Toutes les informations sont disponibles via québeccompostelle.com. On la rejoint en direct sur le chemin du Québec, Nathalie Melançon. Salut, Nathalie. Salut, Pascal. Hey, Nathalie, t'es en train de poursuivre ton aventure, il faut dire, parce qu'il a quand même commencé il y a quelques temps avec des formations, des marches que t'as faites, etc. Puis, t'es sur le chemin du Québec, t'es à Waterloo présentement. Tu vas faire une autre... La journée qu'on se parle aujourd'hui, je pense qu'elle s'annonce belle également. Donc, je pense que tu t'auras une belle journée de rando, oui. Mais je voulais surtout aujourd'hui qu'on prenne quelques minutes à peine, parce que t'as fait vraiment un bel affichage avant de démarrer il y a quelques jours, en expliquant un petit peu ta démarche, pourquoi tu faisais ça. Puis, je trouvais que c'était beau. Puis, souvent, c'est le genre de réflexion que font bien des gens, mais ils ne l'affichent pas nécessairement. Puis, c'est inspirant quand on voit ce genre de choses-là. Parle-nous un petit peu de ce que t'as affiché. En fait, j'ai créé une page secrète pour mes proches, et puis la famille et mes proches, mes amis proches, et des randonneurs avec qui j'ai déjà marché. Et puis, j'ai fait un petit historique, un peu d'histoire, donc, qui disait simplement que j'ai toujours habité dans un bungalow. Il y a trois ans, j'ai emménagé dans le beau village de Saint-Lambert, dans un petit appartement à trois minutes. Et puis, quand je suis arrivée là, je me disais, « Ah, c'est le fun, je pourrais aller à Québec en train, parce que je suis à côté de la gare de train. » Et puis, finalement, je ne suis jamais partie. Aussi, il y a deux ans, pour me mettre en forme, j'ai commencé à marcher, mais je me forçais à marcher 30 minutes par jour. Vraiment, là, ça prenait un effort surhumain, pratiquement. Mais j'ai commencé à y prendre goût. Et puis, il y a un an, on est élevée aujourd'hui, le 6, On est au mois de septembre 2019, en tout cas. Oui, c'est ça. Alors, en septembre 2018, j'ai arrêté de fumer. Donc, il y a un an, je fumais encore. Et puis, aujourd'hui, je me retrouve sur le chemin du Québec. Puis donc, tu as fait cette démarche-là aussi, quand on pouvait lire dans ton affichage, parce que tu arrivais à un point où tu voulais prendre soin davantage de toi. Oui, c'est ça. Je voulais prendre soin de moi, parce que, bon, j'ai mon père, qui est décédé, après quelques années d'Alzheimer, tout ça. Puis, quand tu regardes ça, tu te dis, est-ce que c'est comme ça qu'on va tenir notre vie? On travaille fort toute notre vie, on s'amuse, tout ça. Puis, à la fin, on se retrouve dans un CHSLD, avec des inconnus qui nous laissent, qui changent notre couche. C'est toutes les petites prises de conscience comme ça. Et puis, j'étais aussi pour devenir grand-maman. Aujourd'hui, je suis grand-maman. Ça fait très plein d'années que ma petite fille a aimé. Là, bien, c'est ça. J'ai une petite fille a aimé, parce qu'il faut que je prenne soin de moi. Alors, j'ai commencé à... En fait, la démarche, c'était pour aller faire Compostelle, en Europe. Alors, j'ai fait des recherches. Puis, je suis tombée sur Québec-Compostelle. Et la formation. Alors, tu as allé, comme ça, par curiosité. Mais j'ai pris goût à marcher en groupe, marcher avec toi, pour apprendre plein de choses. Comment on attaque notre sac? Comment on charge notre sac? Qu'est-ce qu'on met dans notre sac? Qu'est-ce qu'on ne met pas dans son sac? Oui, on n'est pas toujours obligé d'écouter, mais bon, au mieux. Une bonne rebelle. C'est ça. Alors, j'ai aussi fait des randos séjours de week-end, qui m'ont permis de voir c'est quoi aussi, soit dormir chez l'habitant ou dans une salle communautaire, sur un coussin, tout ça. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Alors, moi, je suis devenue une passionnée, une vraie passionnée. Et puis, en pratique pour Compostelle, j'ai décidé de faire le chemin du Québec. En fait, une partie du chemin qui est de la Réau-Page jusqu'à 4 Gaspé, 1200 kilomètres de Bonheur, n'est-ce pas? En fait, une partie du chemin, mais dans le bonheur, 100%, même sous l'orage. Oui. Oui. Ce qui est le fun dans ton histoire, puis c'est pour ça que je voulais qu'on s'en parle, Nathalie, c'est que souvent, des gens remettent tout le temps, tu sais, ils veulent soit se mettre en forme ou ils ont un rêve, ils ont un objectif, puis on voit ça gros. Parce que c'est vrai que souvent, des gens, tu sais, ils pensent, peu importe c'est quoi notre objectif dans la vie, de se prendre en forme, de se prendre en main, faire en forme, aller faire Compostelle. Tu sais, souvent, on voit ça gros, mais quand, c'est le cas de le dire dans notre cas, quand on prend ça un pas à la fois, on y arrive, puis t'en es un exemple. Dans le sens que toi, il y a quelques années, t'as décidé qu'il fallait que tu te prennes un petit peu plus en main, puis t'as commencé à marcher. Puis c'est vraiment le fun que tu le dises, parce que ça pourrait avoir l'air négatif et décourageant pour certaines personnes. Tu trouvais ça dur au départ, tu te forçais d'aller marcher. Donc, il y a des gens qui nous regardent présentement, qui disent, moi, aller marcher, j'aime pas bien ça. Mais ce qui est le fun, c'est que t'as persévéré, t'as passé à travers, puis t'as commencé à y prendre goût, puis aujourd'hui, t'en deviens de passionné. Puis tu sais, je dis ça, puis il y a des gens, là, on parle de rando, puis on, tu sais, moi, je parle beaucoup de rando, puis j'invite les gens à faire de la rando, mais ça peut être autre chose également. Dans le fond, c'est une question de persévérance dans ce qu'on veut faire, et dans ton cas, c'est de la rando, puis c'est la santé. Ça t'a amené également à cesser de fumer. Bravo. Puis donc, aujourd'hui, bien, tu passes à une autre étape. T'es en train de marcher un total, là, peut-être 150-175 kilomètres. Donc, t'amènes ça ailleurs. Excuse-moi, je t'ai coupé. C'est 339 kilomètres. Ah, c'est vrai. Non, excuse, ça fait pas une semaine, tu t'en vas jusqu'à Québec. Oui, c'est vrai. Oui, oui, on va jusqu'à Québec. Ça fait que c'est 16 jours de marche. OK, parfait. Donc, c'est ça, tu as pris ça un pas à la fois. Au lieu de voir la grosse montagne, tu sais, je veux dire, le gros objectif, tu y vas un pas à la fois, puis tu te diriges vers la réalisation de ce rêve, finalement, là. Oui, bien, un rêve qui a pris forme un pas à la fois, là. Jamais j'aurais pensé un jour marcher autant, puis aimer ça. Sur mon chemin, j'ai suivi le canal de Chambly, le canal de Chambly. Bien, moi, je suis passée là, là, avec mon bateau. Et puis, jamais j'aurais pensé qu'un jour, j'aurais marché sur la traîne à côté. Oui, parce que dans une autre vie, tu étais une fille de bateau. Dans une autre vie, tu étais une fille de bateau, puis tu te promenais dans ce coin-là, finalement. Bien, j'ai juste arrivé une fois que je l'ai passée, là, là. OK. Mais c'est juste pour dire que, dans la vie, des fois, on ne sait pas ce qui est fait demain. et puis, en fait, demain, souvent, il est toujours plus beau. En tout cas, pour ma part, là, depuis quelques années, demain, il est toujours plus beau. Puis en terminant, dis-moi, avant tout ce branle-bas de combat-là, si on veut, ce changement, ce cheminement que tu fais, tu étais une fille plus ou moins active, finalement, c'est ça? Tu te considérais peut-être un petit peu plus sédentaire? Ah, très, très sédentaire. Très sédentaire. Les vacances dans le sud, j'en étais près d'une quarantaine de fois, là. Aller faire le bacon sur la plage, rien faire, se faire servir, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le fun de voir aussi que je suis une personne très insécure, qui fait de l'anxiété. Et puis là, je vais passer 18 jours en tout et partout avec juste le contenu d'un sac à dos. Alors, c'est... C'est un très bel exemple. Puis comment tu... En terminant, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui te font... Tu sortes de commentaires des fois, genre, c'est complètement fou, ton projet. Tu sais, il y en a tout le temps des petites voix, des gens qui un peu nous découragent. Tu sais, voyons, dans quoi tu t'embarques là? C'est pas sérieux. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là, finalement? C'est pas des vacances. On me demande pour quelle cause. Alors, je réponds, c'est pour ma cause, ma propre cause. Il n'y a pas de cause que juste le plaisir de le faire. J'aime ça. Alors, je marche et puis... Surtout là, ce matin, c'est le premier... C'est le sixième matin. Et c'est le premier matin où je me lève où j'ai pas mal, nulle part. Ah! Ouais, 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 ouais. Mais, c'est ça. Donc, comme hier, c'est une journée juste de contemplation. Je calculais pas les kilomètres qui me restaient à faire. C'était juste, j'en profite. C'est facile à tourner à marcher plutôt que d'être au bureau. C'est des vacances. T'es en train de prouver ce que je dis tout le temps. C'est que ça prend un certain temps dans notre voyage, dans notre cheminement pour que tout se stabilise. Le corps qui s'habitue à ce qu'on est en train de faire, mais aussi la tête et l'esprit. Tu commences à y goûter davantage. Tu commences à contempler davantage. Tu commences à être plus dans le moment présent et moins dans l'anxiété de la préparation du voyage, de qu'est-ce qui m'attend. Tu commences à décrocher. C'est bon, t'es rendu au jour 6, donc tu commences... Puis je le dis tout le temps, ça prend une semaine, 10 jours environ, donc t'es en plein dans la moyenne. Fantastique. Écoute, je te laisse aller dans ton... Je ne sais pas si tu veux-tu vraiment t'en aller. T'as l'air tellement dans un bel endroit féerique présentement. C'est tellement beau, est-ce que tu es, là. Ah oui, une maison. Je crois que c'est très centenaire ici. C'est magnifique. Et puis les gens qui nous accueillent ici sont super... Écoute, on a des accueils fantastiques partout sur... Tu sais, on pense souvent, puis c'est correct d'avoir le rêve Compostelle, c'est très correct, mais au Québec, on a vraiment de beaux paysages, de beaux chemins, des gens fantastiques qui nous accueillent puis tu vas avoir encore plein de beaux moments pendant les prochains jours, semaines, pour te rendre jusqu'à ta destination de Québec. On en reparlera plus en détail, peut-être éventuellement ton voyage, mais je voulais surtout parler de ton cheminement puis ton démarche. Écoute, bien, bonne journée de rando, bon chemin, puis on se reparle bientôt. Merci. Bye. Marie-Claude Claveau. Est-ce qu'on dit Grande Marcheuse ou Grande Marcheuse en devenir? Grande Marcheuse. On a aussi appris dans les derniers jours qu'on dit Dora. Oui. Ça, on va regarder. Regardez. Les gens marraient au nom de Dora, l'exploratrice. Fait qu'on a plein d'aventures cette semaine et d'explorations. Oui. OK. On va en parler. On est en direct du chemin du Québec. Ça se peut, là, quelques petites voitures, des fois, qui passent. On est à l'entrée d'un village. De quel village? East. On a un petit fan avec ça, aujourd'hui. East Broughton. 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 Peut-être qu'on va vous montrer tantôt. C'est justement en haut, l'église de la Butte, elle est là. Puis c'est là qu'on termine dans... On dirait un kilomètre et demi. Mais si on prend le téléphone à Hélène, qui est une autre de nos participantes, c'est peut-être dans 10 kilomètres. Hé! Parle-nous un petit peu de toi. T'es... T'as dit... On est une grande marcheuse, une grande marcheuse en devenir? Bien, non. J'ai dit grande marcheuse à cause de mon expérience de cette semaine. OK. Parce qu'on a quand même marché beaucoup. Moi, j'ai vraiment... Avant, j'aurais dit... Petite marcheuse. Mais là, je me considère comme grande marcheuse. OK. Donc, avant tout ça, avant de parler de toi comme marcheuse, qui es-tu? On entend un petit accent ici, un petit accent saguenéen. Mais ça fait un bout que t'es partie du Saguenay quand même. Oui, oui. Ça fait très, très plus longtemps que j'ai resté là. OK. Ah oui? Oui. J'ai... Bien, moi, je viens du Saguenay. Je suis toujours fière de le dire parce que quand on vient du Saguenay, la fierté est toujours là à vie. Bien, oui. T'es encore un pied à terre là-bas aussi. J'ai encore un pied à terre là-bas, une maison de mon père. J'ai vécu dans l'Outaouais pendant 22 ans. Et puis là, je suis à Montréal, en ville depuis 5 ans. Et puis, j'ai deux beaux enfants qui sont des jeunes adultes. Puis, je suis une fille qui aime beaucoup aller dehors, je dirais. C'est ça. La grosse affaire, ce serait grande halleuse dehors. La grande affaire. J'aime beaucoup être dehors. Beaucoup, beaucoup être dehors. OK. Oui. Pas nécessairement une grande sportive, mais quelqu'un qui aime le plein air. J'aime le plein air, mais j'aime être en forme aussi. OK. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais comme activité, mettons? Je fais du gym, beaucoup de gym, des courses, des cours de classe, du cardio, musculation, du zumba, puis de la marche, puis du vélo, puis de la marche. Puis, c'est ça. Je me suis pas mal en force. OK. Puis, là, t'embarques dans l'aventure de la marche, de la randonnée au Québec, plus précisément pour l'instant. Ça fait environ un an qu'on se connaît parce que t'avais fait une formation avec moi il y a à peu près un an. Et puis, c'est quoi l'objectif en arrière de ça? Est-ce que toi, t'as des objectifs de Compostelle? Tu veux plus commencer au Québec? Comment ça se passe? Bien, moi, j'avais comme objectif, bien, au départ, je m'étais dit, l'année passée, à la fin de mes vacances, je me disais, l'année prochaine, pour mes vacances, j'aimerais ça faire une marche, marcher pour mes vacances. Puis, Compostelle, j'aurais aimé ça, mais je me disais, moi, c'était gros un peu par rapport à, où j'en étais par rapport à la marche, tout ça. Et puis, mais je m'étais mis ça comme dans l'univers, là, j'aimerais ça faire une vacance de marche, là, tout ça. Et puis, là, bien, j'ai vu la publicité de Pascal, je dis, tiens, il m'a commencé par ça, je vais faire la formation de trois jours pour savoir qu'est-ce que ça prend, etc. Puis là, j'ai fait quelques marches, là, durant l'année aussi. Puis, quand les marches sont sorties, tout le long de l'année, ça me restait, je veux faire une marche, je veux faire une marche, je veux faire une marche. Puis là, bien, j'ai choisi de faire la marche Staden, là, du mois d'août. OK. Puis là, c'est là que je suis rendue, je suis en plein dedans. Je ne peux pas vous dire, je vais, tu sais, continuer d'être une grande marcheuse. Puis ça, je ne le sais pas encore. Je suis très impressionnée par, un, le trajet est extraordinaire, là, vraiment, le trajet qui est proposé est extraordinaire. Le dépassement physique est exceptionnel pour moi, pendant un jeu, peut-être, c'est pas tellement, c'est bien. Moi, je me suis dépassée énormément physiquement, je suis bien fière d'être ça. Puis, je vais avoir besoin de décanter ça parce que c'est une grande expérience. Oui. Puis, c'est juste à peine une semaine également. Puis ça aussi, ce que tu expliques là, c'est ça qui est le fun aussi quand j'ai des invités, c'est le fun parce qu'on, on voit les choses, on a la chance de les expliquer de manière différente. Moi, j'en parle souvent. L'expérience que tu vis cette semaine, on peut la vivre à bien des endroits à travers le monde, dont Compostelle. Puis, c'est vrai que pendant la semaine, cette semaine, on a eu des moments plus faciles, des moments plus à défi, des montées, des descentes, etc. Mais ça, on en a partout également. Là, on en avait sur ce tronçon-ci des moments, ça a commencé quand même mollo dans notre première journée. Oui, on a marché très, très mollo. C'était un 19. C'était tellement mollo que j'étais, comme d'habitude, le dernier à l'arrière et tout le monde, les fusées, les gazelles étaient en avant. Mais vous avez ralenti quand même avec le temps. Bon, il y a quelques montées qui vous ont ralenti. bien, c'est bien, il y a beaucoup de choses aussi dans l'approche de la marche, de la longue durée, je dirais, que des affaires que tu te dis, moi, c'est important, tu sais, comme mon but, c'est de me rendre aux 29 kilomètres qu'il y a à faire aujourd'hui. Des fois, tu te focuss juste là-dessus pis c'est pas le fun, tu sais, c'est qu'il vaut mieux profiter. C'est tout cet apprentissage-là aussi, de dire, ah, bien, ça monte, c'est pas grave. Ça remonte encore, c'est pas grave. Ah, bien, OK, mais il y a beaucoup d'apprentissage. Moi, j'ai fait beaucoup d'apprentissage, des choses que je savais pas pis j'ai sorti de ma zone de confort pis c'est ça que je voulais faire pis je suis contente de l'avoir fait au Québec à côté de chez nous, accompagnée aussi par Pascal parce que, tu sais, moi, ça me prenait ça, un accompagnement comme ça, je dirais. Parce que c'est important, c'est comme tu dis, on sort de notre zone de confort pis c'est un apprentissage de réaliser que souvent, quand on pense à aller faire de la rando pis là, on voit, je sais pas, une journée, ça va être 15 km, une journée 22, 25, 28. C'est sûr que, on va préciser, quand on est à Compostelle, surtout ça, au fin de Camino Frances, à tous les jours, c'est plus facile de gérer, de dire, bon, OK, aujourd'hui, je vais en terminer à peu près là, le village, il est à 28 km, alors il faut se rendre. Là, on a deux façons de voir ça, on peut se dire, 28 km, ou, ben, sais-tu quoi, du lever au coucher du soleil, c'est juste ça que j'ai à faire, marcher. Pis on prend des pauses régulièrement également pour prendre soin de nous, prendre le temps de voir pis d'apprécier aussi alentour de nous. Pis c'est un peu ça aussi, là, qu'est-ce que t'as remarqué peut-être de plus de différents pendant la semaine de rando que tu remarques pas d'habitude? Ben, premièrement, les paysages de, les paysages de Chaudière-Appalaches, de Centre-du-Québec, pis de l'Estrie, pour moi, c'était comme de la nouveauté, c'était comme si j'étais dans un nouveau Québec que je connaissais pas, je suis plus ce fleuve, t'sais, Saguenay, Québec, c'est vraiment, là, ça m'a vraiment impressionnée de la beauté de ces vallons, ces montagnes, c'est, pis y'en est quand même au mois d'août, ce qui est extraordinaire, toutes les fleurs sauvages sont à leur, leur maximum de beauté. La beauté de la nature est exceptionnelle, ça, ça m'a beaucoup impressionnée. Le fait d'être en groupe, j'ai trouvé ça le fun, c'est vraiment agréable, t'sais, on est pas obligé tout à se parler, mais on est ensemble, on mange ensemble, on a du fun, on se fait des farces, pis ça, j'ai beaucoup apprécié ça aussi. Pis, c'est ça, franchement, le Québec, c'est comme je suis de l'intérieur du Québec en étant dans ce secteur-là, pis je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment beau. Oui, parce qu'on est sur le tronçon, pour bien clarifier, on est sur le tronçon citadin, d'une rivière à l'autre, de la rivière Saint-François à la rivière Chaudière, donc de Richemont jusqu'à Vallée-Jonction, pis est-ce que t'as réalisé, ou tu le savais déjà, ou tu l'as vu plus, que quand on marche, on s'aperçoit, on est beaucoup plus en contact avec notre environnement, pis on découvre davantage? Oui, sur le nombre de kilomètres, je peux dire vraiment, 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 parce qu'on a vu beaucoup, 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 beaucoup de choses. Des fois, je m'amusais à regarder juste à marcher, pis regarder dans le bois, tout ce que, on pense qu'on va pas vite, mais quand on regarde dans ce bois, ça va tellement vite, on va avoir plein, plein, plein d'affaires, comme ça, au niveau de la vue, c'est impressionnant, tout ce que tu vois en marchant, tu vois beaucoup plus de choses. pis les cinq sens, hein? Les cinq sens, sincèrement, l'odeur, le toucher, voir, et le bruit, t'sais, comme là, pis toi pis moi, on est ici, là? On attend de l'écrire. Pis écoute, il y a des centaines de bruits à l'entour de nous, pis on parle pas des voitures, des trucs dehors, au contraire, la nature qui est là. Ben écoute, bravo pour ta semaine de rando, t'as quand même fait une bonne semaine, pis une belle découverte, alors, ben, longue vie à ta découverte. Merci, merci. Alors qu'on diffuse ce rando rencontre, cette émission, c'est effectivement fin de l'été, l'automne qui va s'installer, il y en a quelques-uns qui vont peut-être oser dire, ah, c'est plus vraiment le temps de commencer à se préparer, penser à ça, je vais attendre à l'année prochaine. Oh, que non! C'est en plein le temps de se préparer pour toutes sortes de raisons. De un, il y a des spéciaux dans les magasins, mais n'oubliez pas, ici, Québec-Compostelle, on n'est pas un magasin, on n'a rien à vous vendre, au contraire, on vous aide avant de partir et avant d'aller magasiner, on vient faire un tour avec Québec-Compostelle pour pouvoir se préparer, pour pouvoir économiser parce que quand vous allez justement magasiner, c'est vous qui allez dire au commis ce que vous avez besoin et non pas l'inverse, ne laissez pas le commis vous dire ce que vous avez besoin parce que la plupart du temps, 90 % du temps, on nous compare au camping sauvage. Et je vous le dis, vous ne voulez pas partir avec de l'équipement de camping sauvage pour aller faire votre rando communautaire, vous allez détester la rando et vous ne voudrez plus recommencer, votre expérience ne sera pas agréable. Alors, il faut bien commencer, commencer du bon pied, c'est le cas de le dire, donc commencer par une formation et ça va vous faire économiser beaucoup de temps quand ça va être le temps de magasiner et beaucoup d'argent également. J'ai déjà des gens qui m'ont contacté pour me dire qu'on leur avait dit à Vios et commis que ça allait leur coûter 3-4 000 $ pour s'équiper pour aller faire de la rando communautaire. Oui, ça peut coûter jusque-là si vous prenez la dernière technologie, etc., etc. Oui, il n'y a pas de problème si vous avez le portefeuille et tout, mais la plupart du temps, les gens aiment bien économiser. Même les riches n'aiment pas gaspiller de l'argent. Alors, on va vous aider avec les formations qu'on a pour bien vous préparer. Des formations, bien, on en a, on a des rando, des week-ends de formation rando. Ça dure une fin de semaine. C'est plus de 14 heures de préparation, formation. Ça inclut aussi une rando. Donc, vous mettez tout en pratique. J'explique tout sur Compostelle, le Québec également, le matériel. Et le lendemain, ça, c'est juste une journée, le lendemain, on met tout ça en pratique. On va marcher puis on continue la formation pendant la marche. Donc, ça, c'est les week-ends de formation rando. Il y en a à chaque mois. Il y a également des réseautages, de magasinages où on va en magasin. Je vous aide à faire les bons choix en magasin. On a aussi des randos. séjours, des randos séjours. C'est d'une semaine un peu partout sur le chemin du Québec où vous pouvez justement en profiter pour découvrir davantage. On a aussi les ateliers en ligne tout dépendant où vous êtes à travers le monde, à travers le Québec, à travers le Canada, à travers l'Amérique, peu importe, à travers le monde tellement. Vous pouvez regarder les ateliers en ligne sur votre tablette, votre téléphone, votre ordinateur, votre écran géant à la maison si vous voulez. Donc, vous pouvez regarder ça dans le confort de votre foyer. Il y a plein, plein, plein d'informations. Donc, plein d'activités, plein d'informations pour vous, pour bien vous préparer pour réaliser votre rêve, finalement. Donc, voyez le calendrier sur le site internet québeccompostelle.com. Vous allez voir donc où on est en conférence, d'ailleurs. Ça me permet de le dire. L'automne s'installe, les conférences recommencent. L'été, c'est toujours un petit peu plus tranquille. On va donner des conférences. On commence à sortir de plus en plus, même des grands centres. Maintenant, je sais que dans les prochaines semaines, on s'en va à Magog. On va aller dans le secteur de Québec également. En tout cas, on se promène. OK? Et si vous voulez qu'on aille dans votre coin, c'est aussi possible. Alors, contactez-nous, contactez votre bibliothèque, votre salle communautaire, etc. C'est celui qu'on se déplace chez vous. Donc, tout ça est sur le calendrier. Trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez le calendrier sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et la chaîne YouTube. Québec Compostelle, ça marche! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501